Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira, hop, avec l'aliasque et les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe, si bien entendu le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera, hop, avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale les amis, avec l'améthyste love, que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, hop, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne les amis. Et on terminera par un petit conseil de la good cantique box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va ? Semaine du 3 au 9 octobre. Ce qui vous attend les amis ? Quels sont les messages pour vous ? Hop, nous avons l'amitié, la victoire, le temps, le verdict et le retour. On adore ! Alors, mes amis Sagittaires, belle semaine qui se présente ici. Alors, d'une manière ou d'une autre, dans un sujet, peu importe, ici, il y a cette idée que le temps ici vous a apporté la patience, vous apporte aujourd'hui une victoire, vous apporte quelque chose qui se... si vous voulez un résultat, une conclusion, quelque chose qui arrive à sa fin. Et ce n'est pas une petite fin ici, parce que clairement, par rapport au dénouement qui se trouve ici, vous êtes clairement hyper content de la situation. Vous vous sentez extrêmement victorieux et extrêmement chanceux ou chanceuse de ce qui est... de la finalité de la chose, de comment ça se passe, de comment le positionnement que vous avez pris, déjà, vous êtes très, très, très content ou content de votre choix, de votre positionnement jusqu'à présent. Vous avez fait confiance au temps. Vraiment, vous avez fait confiance au temps. Vous avez été très patient ou patiente ici, clairement. Vous avez fait preuve de patience et vous avez su que, de toute façon, le temps fait bien son affaire et que vous, vous êtes resté fidèle à vous-même. Ça, c'est le point le plus important. C'est-à-dire que vous n'avez pas dérogé à la fidèle... d'être fidèle à vous-même et vous avez été soutenu très certainement par des personnes autour de vous, que ce soit des amis, que ce soit un cercle autour de vous, familial, peu importe. Des personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont écouté, qui vous ont... Ouais, c'est vraiment soutenu. Soutenu. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont soutenu dans votre positionnement et qui vous ont dit tu as raison de prendre le temps ou de laisser faire le temps parce que il y aura un résultat. Et là, ça y est, vous y êtes. Et ça, ça vous apporte un sentiment de victoire énorme parce que vous savez le dénouement, vous savez tout ce que ça vous en a coûté en termes de patience, en termes de dépassement de soi, etc. On peut être par rapport à votre cercle amical. C'est possible que ça touche ça, que le sujet soit ça. Dans tous les cas ici, c'est pas rien. Ça crée... Dans les énergies, dans ce qui se passe, ça crée un retournement de situation. Derrière ça, il y a un retournement de situation qui vous plaît énormément. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Ça peut être vous qui décidez de créer ce retournement à la suite de cette victoire. Ça peut être dans un autre domaine et qui vous donne des ailes pour aller faire un retournement de situation, qui vous donne la foi, la force pour aller dans une autre situation, créer un retournement. C'est possible. À voir. en fonction de comment ça vous parle. Eh ben, on y va avec la diasquette ? Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Sagittaires sur l'amitié et la victoire. sur la victoire et le temps, s'il vous plaît. D'accord. Et sur le verdict, là, c'était celle-ci, le triomphe. Eh ben, écoutez, on désamorce des conflits. OK, très bien. Ouais, bon. Clairement, ici, votre victoire, on vous dit, on vous confirme ici que vous êtes sur le bon chemin. Là, clairement, il y a une seule voie qui se... Vous êtes sur le chemin, il y a une seule voie qui se dessine ici et c'est celle-ci et pas une autre. Et c'est marrant parce que vous le saviez. D'une manière ou d'une autre, si vous voulez, ce qui vous a poussé à être patiente, à... à avancer là-dessus, à maintenir votre positionnement ici, c'était évident que ça allait se dérouler comme ça. C'était évident pour vous que ça allait prendre cette tournure-là ou en tous les cas que ça allait être une victoire pour vous. Vous ne saviez pas exactement comment, vous ne saviez pas exactement les détails mais vous sentiez, vous étiez appelés à ce que ce soit comme ça. Et là, il y a confirmation qu'on vous confirme et tout le monde vous confirme mais ouais, mais tu avais raison et je suis très content ou très contente pour toi que tu aies pris ce chemin, que tu aies maintenu ce cap-là, etc., etc. parce que ça se dessine exactement comme prévu, comme finalement le résultat, le mérite, vous voyez, la récompense d'une certaine manière. Ici, on vous parle du VRP. on vous parle que clairement le temps, la distance peut-être également, le fait d'avoir laissé, c'est assez métaphorique ce que l'on me montre, mais d'avoir laissé cet espace autant d'évoluer comme il a besoin d'évoluer sans y mettre de pression, sans y mettre trop de mouvements personnels, à vouloir contrôler les choses, à vouloir faire évoluer les choses comme on le veut ou comme on imagine que l'on voudrait. Mais plus de laisser faire les choses, ici, c'est clairement, ça a été votre atout. Ça a été votre atout, clairement. Et ici, aujourd'hui, peut-être qu'on a un... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, dans la matière, en fait, il y a des choses qui se passent exactement comme elles doivent se passer et en plus de ça, c'est extrêmement victorieux pour vous. Mais c'est parce que vous avez laissé l'espace pour qu'elle se passe comme ça. Vous voyez ? C'est comme si ça n'a pas forcément été évident à vous de le faire, parce qu'il y a une idée de lâcher prise et le lâcher prise, ce n'est pas évident. Vous n'avez pas perdu de vue les choses, c'est juste que vous les avez laissé évoluer sans les étouffer, sans être constamment dessus et du coup, ce qui se passe se fait exactement de la même manière parce que vous avez laissé cet espace possible. Et on vous dit que c'est un grand triomphe. C'est le triomphe ici. On vous reconfirme votre victoire. On vous reconfirme votre victoire. C'est énorme. Et effectivement, à la suite de ça, il y a un conflit qui se désamorce. Le retournement de situation, le retour d'une situation où c'était peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, qui était peut-être en conflit, en rivalité, c'était peut-être un conflit intérieur également. Ici, il y a quelque chose qui vient être désamorcé. On revient dessus pour être désamorcer. C'est vraiment ça le mot qu'on veut dire. Désamorcer. Alors, c'est soit quelqu'un qui revient, une situation ou vous qui retournez parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette pleine victoire. Donc, vous êtes, si vous voulez, vous avez désamorcé aussi un conflit intérieur, je pense, qui va faire qu'à l'extérieur, vous allez désamorcer un conflit. Quelque chose qui vous mettez dans la dualité d'une manière ou d'une autre. Ok. On y va pour la partie professionnelle ? Pour nos amis Sagittaires, semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît. Demande et tu recevras et la réponse à ta question est oui, c'est positif, on vous dit. Et la promotion, waouh ! Eh bien ! Et les opportunités ? Ben dis donc, mes amis Sagittaires, on ne rigole pas, hein ! Bon. Effectivement, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se désamorce. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est vraiment un résultat. C'est vraiment une récolte. Ici, on vous confirme que vous avez demandé quelque chose, vous avez fait un souhait et quand vous avez, vous vous êtes dit je laisse le temps faire les choses et je suis sûre que je vais obtenir quelque chose, je me concentre sur moi, je me... je me concentre sur ce que je fais, sur mon travail et je n'essaie pas de contrôler cette situation ou ce résultat ou ce que je désire mais je laisse le temps faire les choses et moi, je me concentre sur moi. Donc, cette idée de lâcher prise, même si on n'oublie pas l'envie, l'objectif ici, a créé, si vous voulez, une foi très forte, une confiance très forte en quelque chose qui a fait que vous avez espéré quelque chose, vous avez demandé quelque chose. Et ici, on vous dit bien que c'est le résultat. C'est le résultat. Ici, il y a une promotion, peut-être que c'était au mois d'avril, encore, que vous avez démarré ça. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a l'idée que vous êtes d'une manière ou d'une autre, il y a une reconnaissance, il y a le fait que l'on vous... que l'on reconnaît votre valeur, que l'on reconnaît quelque chose en vous que vous avez demandé par un résultat, par un mérite, par... Ce n'est pas que vous avez travaillé dur donc vous obtenez, bien évidemment, oui, mais il y a aussi l'idée qu'on reconnaît un autre truc, on reconnaît quelque chose qui est de bien plus que de l'ordre de récompense par rapport au travail. Il y a quelque chose de bien plus que ça. C'est le plus ici. Clairement, on peut avoir une promotion d'une manière ou d'une autre, peu importe, que ce soit le fait que vous alliez sur un projet, le fait que vous ayez une récompense financière, qu'on vous propose un poste, peu importe. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a un plus important ici. Et ça, c'est parce que vous avez demandé et vous avez lâché prise. Et on vous dit bien ici que c'est rempli d'opportunités. Et ce n'est pas pour rien que derrière, il y a l'évolution, il y a le désamorçage de quelque chose parce qu'effectivement, ici, c'est le résultat et en même temps, ce résultat vous apporte des possibles et des opportunités. C'est extrêmement positif ce qui se passe là. C'est un très, très beau triomphe mes amis Sagittaires. C'est magnifique. Pour la partie relationnelle sentimentale, les amis, on est parti. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, de nouveau le temps et la crise. Mais vous voyez, c'est incroyable. on me redit les mêmes messages là. Pour nos amis Sagittaires. Waouh ! Ah ouais ! Ouais ! Bon, eh bien écoutez, c'est exactement ce qu'on disait. ça confirme vraiment ici. Ici, il y a une situation sur laquelle on arrive à ce dénouement là, vraiment de victoire ici où vous avez pu vivre très fortement la blessure de rejet. Soit vous vous êtes senti rejeté et indirectement peut-être que vous vous êtes rejeté par peur d'être rejeté. Vous allez me dire c'est complètement par jour. Oui, mais c'est un fait. La blessure de rejet, les personnes qui souffrent de blessure de rejet ou d'abandon, peu importe, parce que c'est le même principe, ont une tendance à se rejeter, à fuir. C'est par le masque de la fuite, de fuir les situations par peur qu'elles nous rejettent. donc on rejette d'avance, on se rejette soi avant pour éviter, pour anticiper le fait d'avoir peur d'être rejeté ou de ressentir parce que c'est pas en soi, c'est pas forcément vrai mais c'est plus d'avoir peur de vivre cette blessure. Donc d'une manière ou d'une autre que vous vous retrouviez dans un cas ou dans l'autre, vous avez vécu cette blessure de rejet ou peut-être d'abandon parce que c'est un message général mais vous voyez l'idée. Vous avez vécu quelque chose d'un peu qui est venu toucher une blessure à l'intérieur de vous et ce que l'on vous confirme ici c'est que le temps vous a apporté les armes, vous a apporté la structure, vous a apporté très certainement des compréhensions, vous a apporté de la guérison aussi d'une manière ou d'une autre. à travers ce laps de temps, de patience ici que vous avez eue par rapport à cette situation. C'est-à-dire que que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, pendant cette période où vous avez lâché prise, vous vous êtes peut-être concentré, reconcentré sur vous ou sur un autre domaine de vie. C'est possible. En tous les cas, vous avez à travers cet acte et cette manière de faire, vous avez, je pense, sans vous en rendre compte. Travaillez à ce renforcement intérieur. Vous vous êtes vraiment renforcés, vous avez renforcé votre enfant intérieur. D'une certaine manière, votre enfant intérieur, il avait besoin d'être nourri et peut-être que vous ne vous apportiez pas des situations ou des choses sur lesquelles vous étiez très stable dans d'autres domaines de votre vie ou votre rapport à vous-même. et du coup, vous n'aviez pas cette stabilité qui faisait que vous pouviez aller dans des situations sans avoir peur d'être rejeté. Plus on est stable, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une période de transition dans votre vie, vous êtes dans une période de changement. Par exemple, vous venez de vivre quelque chose de difficile au niveau du travail, peut-être au niveau familial, il y a eu un drama, etc. À l'intérieur, vous êtes vulnérable. Vous vous sentez, c'est un sentiment. Vous vous sentez un peu faible, vulnérable et vous vous dites non, mais si cette personne en face de moi, elle n'est pas émotionnellement, comment dire, elle me montre certaines choses qui ne sont pas agréables pour moi, je ne peux pas le supporter. Donc, de ce fait, vous allez dire je n'ai pas envie de revivre tout ça. Donc, c'est bon, je n'ai pas le temps, donc vous allez rejeter les choses. Parce que de l'autre côté, ce moment, et c'est un exemple que je suis en train de donner, mais à ce moment-là, vous n'étiez pas assez solide, assez stable, vous en aviez déjà assez sur le dos pour vous dire je vais aller vivre ça. Et même vous, pleinement, vous ne pouviez pas vivre, par exemple, votre vie sentimentale à ce moment-là, pleinement. Je vous donne à contrario un autre exemple, vous êtes au taquet de votre vie, vous avez un taf dans lequel vous êtes super bien, il y a de la reconnaissance, vos journées, elles sont archi remplies, vos amis, ça va bien, vous n'avez pas de soucis particuliers, bref, la vie va bien. Forcément, dans ce que vous allez vivre au niveau sentimental ici, cette blessure-là, elle a moins peur d'être vécue. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, c'est stable. De l'autre côté, c'est stable. Donc, vous vous dites, oui, bon, la personne a un projet, un projet, ça va me faire mal, ce n'est pas agréable à vivre, mais on trouvera une solution parce que, émotionnellement, je peux supporter tout ça. Je suis stable. Est-ce que vous voyez l'idée ? Et ça, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. En tous les cas, c'est un exemple. Mais je pense que c'est à ce moment-là le pourquoi vous avez lâché prise. C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, vous ne vous sentiez pas à la hauteur, vous ne vous sentiez pas possible de vivre ça. Et pour certains, c'est parce que vous avez été rejeté tel quel. Et la blessure a été là et point barre. Mais vous vous êtes accordé le temps. Peu importe la situation, vous vous êtes accordé le temps. Et ce temps, aujourd'hui, a fait son affaire. Et ce temps vous a permis de vous restabiliser, de recréer un socle, d'être encore mieux avec vous-même. Et là, aujourd'hui, on vous dit bien, clairement que ça, c'est payant. Aujourd'hui, dans ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, on voit bien qu'il y a un triomphe. Vous êtes en train de, soit de vivre une expérience, soit de voir que la roue a tourné, que ça y est. Vous êtes sur le bon chemin, que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre tout ça. Et vous en avez bien conscience. Il y a un mouvement ici, il y a un positionnement, il y a un verdict. Et ça, ça met quoi ? Ça met une situation qui était en dualité, qui était en crise intérieure et donc avec l'extérieur. qui crée un retournement, qui crée quelque chose qui change de manière radicale ici. Pour certains, vous avez une nouvelle rencontre, c'est possible, qui vient complètement changer le cycle, on va dire. Pour d'autres, vous avez le retour de quelqu'un ou vous faites le retour vers quelqu'un. Et effectivement, on est totalement sur des vibrations différentes. Ici, on est vraiment sur une nouvelle rencontre avec l'autre. Mais parce que vous êtes sur des vibrations différentes, même si vous êtes en couple, vous avez renforcé votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, aujourd'hui, il kiffe beaucoup plus sa vie, il kiffe ce qu'il est en train de faire, il a un bon socle. Donc, il est OK. Et c'est pour ça qu'il a été patient en fait. C'est pour ça que vous avez été patient ou patiente. Magnifique. C'est très, très beau. Ça n'a pas dû être évident. Mais écoutez, pour le résultat qui est là, bravo, c'est top. On y va pour la partie réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 3. au 9 octobre, s'il vous plaît. Hop. On vous dit si vous y croyez. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Hop, 87. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences comprendront, correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et au rêve que vous chérissez. Magnifique. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous mes amis. Sagittaire, c'est parti. Alors, une loi de l'attraction. Eh bien, afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudrait vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Voilà mes amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.